Alors, à côté de vous, il y a Thomas Durand, directeur scientifique de l'ASPEC. Ah pardon ? Cobaye, cobaye. Non mais on va la refaire. Vous êtes directeur scientifique de l'ASPEC, avec un T. Bonjour tout le monde, il y a très peu de temps, j'étais sur le plateau de Cyril Alouna sur Balance ton poste pour un débat, entre guillemets, sur le sujet des médiums, des voyantes, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas ? J'étais censé faire le sceptique de service, un petit peu le casse-couille de service. Fallait-il y aller ? Fallait-il pas y aller ? C'est la grande question. J'ai vu les très nombreux commentaires que vous avez laissés, les nombreuses réactions. Je suis attentif à ça. Vous êtes une communauté extrêmement rigoureuse, extrêmement exigeante. On vous doit beaucoup, en fait, nous les créateurs de contenu, parce que vous êtes attentifs à ce qu'on ne fasse pas de bêtises. Et donc on vous écoute. Évidemment, écouter les conseils, les commentaires, tenir compte des avis, ne veut pas dire suivre les avis. Et inversement, ne pas suivre un avis ne veut pas dire ne pas en tenir compte. Donc je tiens à tenir compte de tout ce que vous me dites, et je veux réagir juste en vous expliquant, déjà d'une certaine manière, comment ça s'est passé. Vendredi midi, je suis contacté par quelqu'un de la production pour le soir même, pour l'émission, donc, qui sera en direct. Alors je dis oui, après un peu de réflexion, parce que l'émission est en direct et que j'estime que dans ces conditions-là, il y a moyen de tirer son épingle du jeu. En tout cas, on ne peut pas tricher avec ce que je dis, on ne peut pas couper mes phrases, sauf à me couper la parole, ce qui n'a pas manqué d'arriver d'ailleurs. Est-ce que cette prédiction pouvait s'appliquer à quelqu'un d'entre vous ici ? En tout cas, le format me semblait être tentable, et je vais vous livrer mon avis après coup, mais a priori, tel était mon avis. Je n'ai pas pensé à demander qui serait invité sur le plateau, ça m'est arrivé plus tard, cette question. Quand j'ai demandé, après avoir accepté, je n'ai pas eu d'informations très précises, et j'ai découvert qui était dans l'émission, une heure avant, dans les loges, en regardant une vidéo qui présentait l'émission sur les réseaux sociaux. Évidemment, quand on voit qui est présent, on comprend que le but de la production était d'avoir des gens amusants, rigolos, bizarres, sans doute à ridiculiser. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à leur réunion du Mont-Rédi-Midi, ils se sont dit à la production, ce serait bien qu'on ait une parole sceptique à opposer au médium, pour ne pas laisser seulement l'animateur et les chroniqueurs en phase 2, parce que peut-être qu'ils n'auront pas les bonnes analyses et ils ne pourront pas mettre en exergue les manipulations. Donc ils ont voulu quelqu'un, et c'est plutôt tout à leur honneur, j'allais dire. La politique de la chaise vide, ça peut se concevoir à certains endroits. J'estime que dans les endroits où on débat en direct, avoir une chaise vide, c'est manquer l'opportunité de faire valoir quelques petites choses. On n'a pas le temps de tout dire, évidemment, et c'est forcément frustrant, mais on peut au moins amener quelques petites choses et contredire lorsqu'une contre-vérité est manifeste. On peut apporter une contre-vérité immédiate et les gens la voient. Ils ne vont pas devoir fouiller sur les pages sceptiques, les blogs qui ne sont pas aussi vus que malheureusement C8, etc. Je ne suis pas allé dans cette émission parce que j'aime l'émission, parce que j'aime les chroniqueurs, parce que j'aime l'animateur, ni parce que j'aime me voir à la télé. Il se trouve que grâce à la tronche en biais, mon besoin de validation, parce qu'il existe comme tout le monde, il est relativement serein. Je me sens bien avec l'audience que l'on a. Je n'ai pas un besoin maladif d'aller trouver plus. Donc l'explication, elle n'est pas là. Déjà, être présent sur YouTube, c'est être dans le système. Être présent sur YouTube et participer à cette plateforme, c'est déjà accepter l'idée qu'il faut prendre les gens là où ils sont. Il faut leur parler là où ils vont écouter, là où ils vont regarder. Alors, c'est sur YouTube, mais c'est également vrai à la télévision. Il n'y a pas beaucoup de sceptiques à la télévision. Il y a une bonne raison à ça. La pensée complexe, venir dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas forcément entendre, qui ne sont pas les choses les plus sympas, ce n'est pas ça qui est vendeur à la télévision. C'est logique. Je vous renvoie vers Bourdieu qui a dit beaucoup de choses sur les médias. Et il avait certainement raison. Et donc, si je pense qu'il a raison, pourquoi j'y suis allé ? Est-ce que vous étroyez à cette histoire de lire dans les zizis ? Non. Pas du tout. Je n'y suis pas allé en voulant faire le sceptique de base, le ronchon, le monsieur pas content. Le mec qui va empêcher les gens de rêver. Parce que j'ai conscience, et prenez conscience, s'il vous plaît, que c'est un divertissement. Cette émission-là, les gens la regardent pour déconner. Alors, les deux premiers débats juste avant étaient des sujets graves. Et quand je les ai vus en loge, je me suis dit, tiens, c'est rassurant. Les gens ont le temps de parler, de développer des idées. Je suis assez content. J'avais mal jugé l'émission. Mais le troisième sujet, déconner, rêver en plateau, l'équipe, le staff, etc. a dit aux gens, le sujet est beaucoup plus léger. N'hésitez pas à vous manifester. On incitait les gens à rigoler plus dans le public qu'avant. C'était un sujet des connades. Vous allez enlever votre slip et vous allez passer chez lui. Donc là, j'avais le choix de repartir, carrément, après m'être tapé le train, le taxi, et d'avoir paroté à bouffer des chips dans la loge, ou bien de rester et d'essayer d'être utile. Donc j'ai choisi cette option-là. J'estime qu'il valait mieux y être que de ne pas y aller. Peut-être que d'autres que moi auraient été plus efficaces dans l'émission. C'est fort possible. Surtout que c'est moi qu'on a appelé et que j'ai dit oui. Il ne fallait pas jouer la politique de la chaise vide, mais il fallait, et j'ai essayé de le faire, montrer d'abord qu'on pouvait parler de manière sceptique tout en étant au moins un petit peu fun, que la science n'est pas chiant, qu'on n'est pas là pour emmerder le monde, mais pour montrer que c'est marrant aussi d'avoir un peu l'esprit critique et que la zététique et la science, c'est fun. Et puis j'ai essayé, vous l'avez peut-être remarqué, de questionner le dispositif. J'ai essayé de demander à Cyril Hanouna d'être responsable vis-à-vis des conséquences de la parole qu'il donne aux gens. Alors je l'ai fait en essayant de ne pas être agressif. Je l'ai fait en essayant de montrer qu'on pouvait être dans le même camp, parce qu'il ne faut pas se créer des ennemis même quand on a des gens qui ne marchent pas comme nous. Et je l'ai fait en citant l'exemple de Sylvia Brown, cette médium américaine extrêmement connue, extrêmement célèbre, qui est morte maintenant, mais qui avait accepté d'aller se faire tester par James Randi et qui n'a jamais passé le pas. Un exemple qui m'a été conseillé par notre excellent ami Christophe Michel de Hygiène Mentale, et j'en remercie, parce qu'avant d'y aller, j'ai demandé conseil auprès des membres de l'Aztèque, auprès des amis qui créent des contenus sceptiques sur les réseaux, parce qu'il n'était pas question que j'y aille moi tout seul, avec juste ma bonne humeur et ma confiance en moi, pour être bon dans l'émission. Je savais que c'était risqué, je savais qu'il fallait se préparer un petit peu, et j'ai objectivement pas eu le temps de le faire comme il fallait. Je peux vous permettre d'intervenir ? Moi je voulais dire quelque chose, mais enfin c'est pas grave. Moi je dis, je voulais dire des choses. Non, je dis, je dis, moi ici j'ai une enveloppe. Excusez-moi, vous on vous a reconnu, vous avez fait pas trop incognito. Alors, dans la mesure où j'ai pas la télé, je ne connais pas vos références en fait. Vous parlez que de télé, monsieur Anula ? Bah oui, bah oui. Moi je connais pas tout ça, désolé. Alors, vous avez une enveloppe. J'ai tenté une expérience un petit peu à l'arrache, un peu improvisée, avec les deux enveloppes que j'avais avec moi. J'ai demandé ça en loge pour faire des petits dessins. Alors, ce que j'ai fait n'était pas optimal. L'éléphant n'était pas un choix très très judicieux, il était facilement devinable. La personne qui a dit cheval n'est pas tombée si loin en fait finalement. Et elle aurait pu tomber juste et j'aurais été embêté. Je l'ai fait en pensant que j'aurais un peu de temps pour développer. Excusez-moi, mais vous avez... Il y a le choix dans mon disqueur. Je ne pensais pas que le rythme serait à ce point ardu immédiat. J'ai pas eu le temps de me présenter en fait. Cyril Anouna me donne la parole 20 secondes, enfin, moins de 20 secondes pour dire que je suis le sceptique de service. On dit que je suis le directeur de l'Astèque et point, crac. Et je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette éthique, de dire qu'est-ce que c'est mon travail. On n'a pas le temps de parler de mon bouquin. Bon, ça c'est raté, mais ce n'est pas de chance. Je pense que les gens n'ont pas pu comprendre ce que je faisais là, quel était mon statut. Ça, c'est une erreur de l'équipe qui présente l'émission. Ils auraient dû au minimum faire ça, quoi. Parce qu'on présente l'historique des gens qui viennent dire qu'ils parlent avec les morts. On ne dit pas qui je suis. Donc, vous avez massé un zizi un jour. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'interroge sur les conséquences de ce qu'on fait. Est-ce qu'y aller a fait du mal à l'image de la pensée critique, à inciter des gens à croire davantage dans les médiums, à ne pas vouloir être dans le doute ? Je ne pense pas. Je ne suis pas le mieux à même pour avoir un avis, mais je vous livre le mien parce que c'est moi qui parle. Je pense qu'il valait mieux être là que de ne pas être là. Je pense que mes interventions, et quelques fois où j'ai pu aligner plus de deux phrases, ont été intéressantes. J'ai raté le coche à plein d'occasions. Je n'ai pas pu développer l'effet Barnum. Je n'ai pas pu répondre vraiment sur Jean-Jacques Charbonnier, sur La vie après la mort. Il se trouve que j'ai bossé sur le sujet avec mon bouquin sur La vie après la mort. Il y a plein d'occasions où le temps a manqué. Et ce qui est dingue, et je ne pense pas qu'on se rende compte à l'extérieur, c'est le rythme. Je suis réputé, et c'est mon défaut, pour couper la parole des gens pendant mes émissions. Croyez-moi que sans ce super pouvoir, qui est un super défaut, je n'aurais pas pu en placer deux, en fait, dans l'émission d'Amuna. C'était très compliqué. Il a fallu que je hausse le ton pour accaparer l'attention du public et des gens autour à plusieurs occasions. J'aurais peut-être dû le faire plus. C'est difficile d'estimer le temps de parole qu'on a eu par rapport aux autres. Et surtout, je n'avais aucune idée du temps total qu'on aurait. On m'avait promis 45 minutes, on ne les a pas eues. C'est comme quand on va écouter un gourou. Le gourou, il ne manipule pas en nous convainquant. Il nous dit les choses qu'on veut entendre. Laissez poursuivre deux minutes. Moi, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je peux valider au fur et à mesure. Pourquoi, malgré tout, je pense qu'il fallait y aller ? Pas pour convaincre les voyants qui étaient présents, évidemment. Pas pour les discréditer complètement. On ne peut pas le faire. Et est-ce qu'il faut le faire éthiquement ? Ça se discute, ça dépend des cas. Pas pour faire la pub de mes bouquins et de ma chaîne, même si j'ai essayé parce que je pense que ce qu'on fait mérite d'être vu. Sinon, je ne le ferai pas. Mais aussi un peu pour exister là, pour devenir un référent, j'ai envie de dire, pour que les gens qui vont faire des sujets sur le paranormal ou sur différentes thématiques et qui veulent quelqu'un qui parle d'esprit critique pensent à nous, à moi, dans des contextes où j'aurai le temps. Évidemment, cette émission-là est un échec du point de vue de la pensée critique. Voilà. Donc, comme je suis guérisseuse et que j'ai besoin, c'est... Mais si maintenant, les producteurs ont un sujet avec du temps, où la parole ne sera pas coupée, où c'est en direct, où on m'assure que j'aurai au moins un peu de temps pour exprimer des idées, si des producteurs veulent explorer ce sujet-là, ils pensent éventuellement à m'inviter, moi, ou des copains zététiciens, en se disant, en fait, les gens qui font des zététiques ont du répondant, peuvent être présents sur un plateau et être marrants et en même temps avoir du fond, si on leur donnait un peu plus de temps de parole. Alors, évidemment, ça valide un petit peu le système et je comprends que ceux qui sont contre ça ne veuillent pas se compromis. Je comprends leur point de vue. Ils ont raison de ne pas le faire s'ils ne veulent pas le faire. Ils ont raison de critiquer ceux qui, selon eux, vont galvauder l'esprit critique, mais ils n'ont pas le droit de nous empêcher de le faire et ils n'ont pas le droit d'estimer que seule leur position est valable. Monsieur est scientifique, mais monsieur n'a pas affirmé que ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose... Attendez, je n'ai rien dit, madame. Non, mais je parle de vous. C'est vrai, le coup, il n'a rien dit. J'ai envie d'être gentil avec vous. Je ne veux pas m'agresser comme ça. Naturellement, je reste encore ouvert à vos critiques pour réviser mon jugement. Ce n'est pas un jugement qui est définitif. Évidemment, les expériences diverses et variées que j'ai ou que j'aurai dans les médias font que je réfléchis profondément à la question. Je n'y vais pas à la fleur au fusil. Je n'y vais pas juste pour m'amuser et me montrer. J'y vais avec le sens du devoir, en fait. En me demandant quelles conséquences ça a, est-ce que c'est utile ? Est-ce que mon temps est bien employé ? J'ai gagné 0€ avec cette émission et j'ai regardé les chiffres. La chaîne n'a pas gagné d'abonnés. Après ce passage à la télé, elle a gagné moins d'abonnés qu'après un débat avec Sardoche sur Twitch. En termes de conséquences, ce n'est pas là qu'il faut les chercher. Il faut les chercher éventuellement dans un réseau de professionnels qui vont penser à nous. Comme par exemple, on a eu la collab de l'info avec ses vidéos sur la rumeur et la théorie du complot avec Julien Pain. La vidéo n'est pas parfaite. Le projet n'est pas parfait. Mais ça permet d'être présent. Et vous qui nous suivez connaissez sans doute le principe du biais de simple exposition, plus on est exposé à quelque chose, plus ça nous paraît familier, plus on a confiance. Il faut que la zététique inspire confiance. Mais il ne faut pas tomber dans ce risque-là, et Richard Monvazin a parfaitement raison, d'avoir un personnage qui va incarner la zététique et qui par ses défauts risque d'entacher la zététique et l'esprit critique. Donc je ne veux pas être le gros de l'esprit critique. Je ne veux pas être le seul visage qui ira dans les médias. Et en conclusion, les chances que j'aille dans cette émission sont 200% vu que c'est passé. Le biais rétrospectif m'incite peut-être à être un petit peu trop complaisant avec mon choix personnel. J'en suis conscient, j'en tiens compte. Fallait-il le faire ? Je ne suis pas totalement sûr. Faut-il le refaire dans les mêmes conditions ? Je ne suis pas sûr du tout. Ou alors en étant davantage préparé, en prenant la parole différemment, ou en demandant à ce que le dispositif ne soit pas le même pour ne pas qu'on ait de problèmes ? Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais malgré tout, je suis équilibrée. Apparemment, c'est votre gars. Postscriptum. Des gens dans les commentaires ont beaucoup dit qu'il ne fallait pas y aller lorsqu'on était un sceptique face à 4 voyants, ou à 4 médiums, ou à 4 personnes qui sont dans le paranormal. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Avant moi, Henri Brock a fait l'expérience dans les médias, et lui-même le dit clairement, je ne vais pas dans les médias lorsque c'est du 1 contre 1, parce que ça donne l'image que la parole a la même valeur. En revanche, 1 contre 20, 1 contre 50, j'y vais, parce que, le jeu c'est Henri Brock, parce que, du coup, il n'y a pas une vraie symétrie, et on a des gens qui croient des choses, et moi j'apporte le point de vue qu'est le mien, l'esprit critique, zététique, éventuellement de la communauté scientifique, et il y a moins cette illusion d'optique que ça se vaut. Le problème que j'ai eu ici, c'est que j'étais le cinquième sur 5, et que j'avais droit à un cinquième de temps de parole, voire moins. Donc évidemment, il fallait y aller seul contre plusieurs, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais il faut s'assurer qu'on a un temps de parole qui n'est pas, la portion congrue est limitée. Et je fais un post-post-scriptum pour dire que parmi les gens qui étaient présents, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est Bruno, celui qui parle avec les morts, qui s'est très vite tu, et je pense qu'il a eu raison de se taire, comme ça il n'a pas dit de bêtises qu'il peut être reçu contre lui, et donc dans la brochette, c'est le plus intelligent du lot, c'est la personne qui est sans doute la plus consciente de ce qu'elle fait, il a d'ailleurs des méthodes qui sont sans doute des méthodes de mentalisme qui sont parfaitement réfléchies, avec du montage vidéo, avec beaucoup de choses, je pense donc que, objectivement, si jamais ce qu'il fait est dangereux. Les autres étaient ou clairement ridicules, et c'était le but de l'émission, et je pense que c'est un manque de respect envers ceux qui croient à ces choses-là, ou d'une santé mentale discutable, évidemment je ne peux pas diagnostiquer les gens, mais je suis inquiet, et quand je vois des gens dont la santé mentale me paraît discutable, j'évite de débattre avec eux, parce que je pense que ça n'est pas éthique. Alors je touche, oui oui oui, oui absolument. Le pari que je fais, et que je peux perdre, naturellement, c'est que plus les gens seront exposés au concept de la pensée critique, la charge de la preuve, l'effet Barnum, les billets d'attribution, les billets de confirmation, plus les débats à la maison seront nourris de ces choses-là qui permettent de déconstruire les idées reçues, et je pense que c'est notre travail, c'est le mien en tout cas, de contribuer à ce que ces concepts-là soient connus, soient familiers, et deviennent des outils récurrents des discussions, qui permettent de ne pas croire à n'importe quoi, et c'est valable pour les médiums, c'est valable pour les autres choses qu'on voit dans les médias, sur les pesticides, sur les dangers des ondes de téléphone, sur les dangers de plein de choses, sur les croyances diverses et variées, sur la pensée religieuse, sur les dérives sectaires, et sur les données scientifiques fausses qui sont, comme vous voyez, dans les médias. Vous voyez de quoi je veux parler, Envoyé spécial a été un bel exemple de ratage journalistique, sur lequel il faut que les gens aient des outils rhétoriques, zététiques, je crois, pour être capables d'échanger entre eux, et de disqualifier les propos fallacieux que l'on rencontre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, à part uniquement des vidéos sur YouTube, avec une petite résonance qui est la nôtre, et qu'il y a des bouquins qui seront lus par des gens qui s'intéressent déjà à la chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus efficace que d'aller de temps en temps, par petites touches, en étant prudent, là où les gens qui ne nous connaissent pas peuvent nous découvrir ? Je pense qu'il faut qu'on fasse cet effort-là. Voilà. Si je me plante, au moins ce sera de bonne foi, et ce sera en m'étant posé des questions en amont pour être capable d'admettre l'erreur potentielle et de prendre des mesures en conséquence. Je vous remercie, en tout cas, de votre vigilance, de votre attention. Pensez à vous abonner, pensez à soutenir l'Aztec, pensez à être présent pendant les lives. On a le temps de développer les choses, on a des invités qui ne sont pas des invités qui sont là pour qu'on se moque d'eux, mais pour qu'on les écoute ou pour qu'on questionne ce qu'ils disent pour comprendre mieux quand on n'est pas d'accord avec eux pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Alors lui, je l'ai dans le collimateur parce que ces derniers temps, il en a fait chier certains et moi je peux te dire une chose, c'est que... Voilà, je l'ai déjà fait trop long, je vous embrasse très fort, bonne année, non c'est raté, on est déjà en février, restez sceptiques, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, bordel. Vous allez devoir payer ? Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?